Salut à tous, une vidéo qui va concerner Manjaro et sa version 18α, nom de code Ilyria je crois me souvenir, enfin c'est nom en I, et parce que j'ai envie de vous montrer un peu à quoi va ressembler la Manjaro 18 quand elle sortira, et aussi peut-être le problème lié à son navire amiral qui est ex-FCE. Parce que là, historiquement, Manjaro, quand la première version véritablement stable est sortie, la 0.80, il y avait plusieurs saveurs supportées. J'ai retrouvé ça. Donc, la 0.80, c'est août 2012, ce qui fait à peu près 6 ans maintenant. Il y avait les versions Gnome Cinnamon, KDE et XFCE, c'était précisé. Voilà, il y aura notre standard, des bureaux exécutifs standards. Là, vous mettrez tout, il y a un descriptif, c'est-à-dire que vous trouverez un article de blog par rapport à cette vidéo dans l'inscriptif. Voilà, c'était le pognon de code Ascela. Il y avait XFCE 4.10, KDE 484, un noyau 349, bref, il y avait pas mal de petites choses. Voilà. Et au fil des mois, la XFCE est devenue une navire amiral. D'ailleurs, j'avais migré de Gnome à XFCE à l'époque, la version 3.14 de l'environnement. Cet article qui date de mars 2015, voilà. À l'époque, j'avais marre de Gnome. Après ça, je resterai plusieurs mois avec. Je ferai une petite coupure, je repasserai quelques temps sur Gnome 3.18. Je repasserai après sur XFCE, et enfin, c'est aux alentours de la version 1.13, 1.14 de Mathe que je migrerai vers Mathe et que je suis très content. Là, si on va sur le site officiel de XFCE, voilà, on s'aperçoit qu'aux dernières nouvelles, il n'y a pas grand-chose. Si on regarde les nouvelles officiellement annoncées, c'est une sorte de ressentie majeure. On voit quand même qu'il s'est déroulé presque 3 ans entre XFCE 4.10 et 4.12. On en a déjà plus de 3 ans et 1 mois depuis la sortie de XFCE 4.12. Et toujours pas d'XFCE 4.14. Mathe avait fait l'idée, le principe, on va faire la migration vers GTK 3, comme le cas de XFCE, mais par étapes. Ils avaient commencé vers la 1.10, 1.12 et ils avaient terminé la 1.18. Ils avaient mis 3 ou 4 versions, mais ils avaient migré au fur et à mesure. Apparemment, XFCE a décidé de prendre un autre chemin et de tout migrer d'un coup. Ce qui est quand même un sacré coup, surtout pour du code un peu long, enfin un peu ancien comme celui d'XFCE. Bien sûr, le blog, XFCE donne pas mal d'informations. Mais si on regarde au niveau des versions 4.13 qui sont celles de développement, on s'aperçoit qu'il faut remonter à décembre 2017. Il faut remonter à décembre 2017, un peu avant Noël 2017, pour avoir des informations sur le XFCE Panel 4.13.2. Il n'y a toujours pas eu d'annonce sur le site officiel. Bon, on a sorti une version 4.13x de XFCE. Si vous voulez tester, rapporter des bugs, c'est une version de développement, mais si vous voulez aider, rien ! On a un mode de communication complètement fermé. C'est ça qui est con. Ça donne l'impression que le projet ne bouge pas, alors que le projet bouge pas mal, mais il n'y a pas suffisamment de communication. Bref, donc ça c'est peut-être le piège un peu XFCE 1. Et puis j'ai aperçu récemment qu'il y avait la disponibilité des ISO de test. Donc si on regarde la version XFCE, elle date du 30 mars 2018. En gros, une dizaine de jours au moment où j'enregistre la vidéo. Et d'ici que ça fait XFCE 4.12, on va vérifier. Mais avant toute chose, je vais vous montrer à quoi ressemblait Manjaro 0.8 à l'époque. Donc ce que je vais faire, je vais cloner cette machine. Et voilà à quoi ressemblait le premier Manjaro. Alors 0.8 à l'époque XFCE. Et après je vous montrerai bien sûr la citation de notre ami, la Manjaro. Alors, vous voyez quand même que j'ai pas mal d'ISO à tester, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, et voilà à quoi ressemblait la Manjaro XFCE de l'époque. Ah, c'est le T2. Ah ! Voilà, donc on pouvait choisir directement comme ça. Et voilà à quoi ressemblait le premier Manjaro. Ça fait presque 6 ans. Enfin, ça fait 5 ans et presque 6. À l'époque, c'était un de 3.4. Euh, 3.4, je sais plus s'il était LTS ou pas. Je m'en souviens plus. Non, c'était 3.2 qui était LTS. Je crois qu'il était 4.4. Donc voilà à quoi ressemblait la première Manjaro. Et vous allez voir quand même qu'il y a une certaine constante dans les thèmes. Oui, c'est vert. Voilà à quoi ressemblait la première Manjaro. À l'époque, il n'y avait pas EasyCon, Flat, MusicCon, Fenza. Voilà à quoi ressemblait la première Manjaro. On ne peut pas, bien sûr, la mettre à jour pour une simple bonne raison. Parce que si on regarde au niveau des Pac-Man, donc si on fait sudo nano, etc. pacman.conf, on s'aperçoit que les dépôts sont différents. Parce que Core, Extra et Community ne sont pas utilisés. C'est Basis, Platform, Add-ons, Extra Community. Donc déjà, on ne peut pas mettre à jour la Manjaro. Voilà à quoi ressemblait à l'époque. C'était quand même très vert. Ça, c'est 0.80. Donc, on va sauter 6 ans et on va voir la Manjaro 18.0 Alpha 1. Alors par contre, avant qu'il me fasse la gueulante une nouvelle fois. C'est bon. Boum. On est parti pour la Manjaro 18. Je ferme ça. Et c'est l'Ebrissime Grub. Voilà. Comme on va faire l'installation, on ne touche pas pour le moment au fuseau horaire. Donc là, il est équipé d'un U4.16. C'est normal, c'est une version Alpha. Donc, ils sont un peu lâchés. Il n'est pas que sur ça qu'ils se sont lâchés. Et vous allez comprendre pourquoi très vite. Mais un petit café au passage, ça ne se fait jamais de mal. Et oui, le mug Archinux. Le mug pour les utilisateurs très avancés. Donc, bien sûr, même HWD que c'est un peu chiant. Donc là, on va voir ce que va donner la version Hilaria, je crois me souvenir. Hilaria ! Voilà, j'avais un petit doute. Voilà, donc nous avons l'installateur. Je vais le réunir temporairement. Et oh, il n'y a plus d'icônes flat. Ce sont des icônes que je ne dise pas de bêtises. Je sais que c'est un peu Vibrancy quelque chose. Mais comme je ne suis pas certain, je vais vérifier. Alors, ce sont les Vibrancy. Alors, icônes. Comme il y a un simple paquet, c'est un peu loin chargé. Full Darktile. Voilà, donc là. Et il n'y a pas que ça aussi qui est assez nouveau. Si on lance Thunar, qu'on fait un head à propos, une version Git. Est-ce que c'est la seule version Git ? Non. C'est un XFCE 4.13. Et vous comprenez pourquoi il y a un léger piège. Bon, on va déjà installer. On va voir si ça s'installe correctement. Ça, c'est l'alpha 1. Blablabla, bien sûr. Là, je fais l'instation tout ce qu'il y a de plus basique. Et tout ce qu'il y a devant nous de plus simple. En tout cas, de manière globale, ça fait plaisir de voir de nouvelles icônes. Parce que les icônes Vertex Maya, ça lasse. Alors, moi, on va mettre manja 18.0 A. Juste comme ça, juste pour faire un essai. Le mode de passe qui va bien. Clac. Suivant. Et on va installer. Donc, il est 13h24. Je mets en pause. Et je vous dis rendez-vous dans 5-10 minutes pour la suite de la vidéo. A tout de suite. 5 minutes sont passées et l'installation est quasiment terminée. Donc, je me le note pour le redattage de la vidéo. Et une fois, bien sûr, tout installé, on va faire une mise à jour et compagnie. Et on verra ce que ça donne. Je ne parlerai pas de stabilité. Parce que parler de stabilité pour une version alpha, c'est de la connerie pure et simple. Mais c'est juste pour avoir un premier aperçu global de l'ensemble. Donc, on voit que ça donne un noyau 4.16 presque final. Donc, je suppose qu'avec la mise à jour, ça donne un 4.16.0 voire 1.1. Alors, merci au 4.16 qui m'a enfin permis de passer au support d'un AMD GPU sur mon Ryzen. Voilà. Donc, déjà, le thème est un peu plus léché. Je trouve ça très joli. C'est très recherché. Ça change un peu des merdes flattesques. Oups. C'est vrai que ça change un peu le côté de relief. Ça ne fait pas de mal. Parce que je ne dirais pas vous du contraire en étant 3D. Voilà. Donc, ça, on va fermer ça. On va dire, je ne veux plus que tu charges au démarrage. Voilà. Donc, déjà, on a... Alors, si on fait peut-être un screenfetch. Il n'y a pas un screenfetch, peut-être un neofetch. Non. Non plus. Il n'y a pas un neofetch. Je vais encore voir que c'est bien mon Jacket Princess 0 quelque chose. Donc, là, je vais lancer PAMAC pour forcer les mises à jour. Vous ne t'ont pas fait. Alors, ajout, c'est pas un programme, peut-être. Voilà. Il faut mises à jour de logiciel. Ah, c'est bon. Donc, il me dit qu'il y a 70 mises à jour disponibles. C'est pas grand-chose. Je pensais qu'Instable serait beaucoup plus mouvant. Bon. On va appliquer les mises à jour. Et après, bien sûr, on mettra les paquets linguistiques. Donc, il y a 3 paquets mises à jour. On va mettre à jour en plus. Donc, on va regarder l'ensemble des installations de mise à jour. Pardon. Deux minutes. C'est le temps qu'ils mettent vraiment deux minutes à tout s'installer. C'est des gros paquets comme les micro-logiciels du noyau Linux qui prennent pas mal de temps à se récupérer. Voilà. Donc, c'est un noyau 4.16.1. Donc, je suppose que je l'aurai bientôt sur mon arché Linux. Enfin, du moins, je l'aurai eu. Comme vous l'aurai eu à cette vidéo, beaucoup plus tard. C'est vrai qu'une 70 paquets, ça va être rapidement installé, je suppose. Et bien sûr, on a toujours notre XFCE 4.13. En dessous. C'est un vrai dommage. Mais c'est une alpha. Donc, si on se dit peut-être, comme c'est une version alpha, on peut se permettre de mettre une version développement. Ouais, mais ils sont coincés par XFCE parce que si XFCE décide de ne sortir pour des raisons pratiques qui considèrent que le code n'est vraiment stable en toute fin d'année 2018, ça risque de piquer un peu. Enfin, j'espère que pour XFCE, ils sortiraient une version 4.14, on va dire, d'ici le mois de septembre. Ça serait bien pour le projet. C'est vrai que quand en 2012, le projet est né, Mathé était encore dans les mêmes. Ils ne pouvaient pas savoir que Mathé allait être beaucoup plus dynamique pour les migrations techniques comme de déjà des K2 vers des K3 qu'un XFCE qui était quand même déjà bien établi. Ça, ils ne pouvaient pas le savoir. Bien sûr, cette version alpha n'est pas destinée à tout le monde. C'est vraiment si vous êtes testeur. Restez sur la version stable, ça sera tout aussi bien. Voyons, ils en sont déjà à la dixième révision de GTX, enfin du XF Desktop. C'est-à-dire quand même, peut-être que le code doit être pas mal patché. Ça doit piquer quand même quelque part. Ah oui, ça c'est le contournement du bug qui avait été rapporté à l'époque à la grosse gueulante. Cette histoire de faire des liens symboliques. Bref. Donc là, on peut faire un dev 4 pour ça. On va mettre à jour les packs linguistiques. Donc là, on a une Monjaro, tout ce qui est plus classique. Mais à part, bien sûr, qu'elle est considérée comme instable. Alors c'est pour ça qu'elle porte le nom d'alpha. En tout cas, je la trouve personnellement plus agréable à l'œil. On est enfin débarrassé de cette mode du flat. Les personnes qui aiment le flat, je peux comprendre que ce n'est pas pour les hérites. Mais pour les personnes qui ont connu je ne sais combien de modes d'icônes, le flat n'en est qu'une de plus. La preuve avec un peu plus tournée de la vidéo, je vous ai montré qu'à l'époque de la Monjaro 0.8, c'était la mode du fin, ça. C'est un corbeille qui ressemblait à une cubette de chiote. Donc là, on va redémarrer ensemble. Et on va voir ce que ça donne. L'histoire, je n'allais pas beaucoup plus loin, mais c'est juste pour vous faire un premier aperçu de la Monjaro 0.18, quand elle sortira dans le courant de l'année. Espérons que ce soit avant Noël pour elle. Même si j'ai un doute par rapport à la vitesse de développement du XFCE 414. Ça, je ne suis pas dans le secret des dieux pour savoir où on est réellement la stabilisation du code. Donc, je vais voir déjà. Alors, qu'est-ce que ça donne au final ? Donc, mais ça a l'air assez utilisable. Donc, on a Firefox. Oui, on a la Logitech classique. La Logitech classique du Monjaro XFCE, quoi. Quantum. Je ne sais même pas ce que c'est. Glyph for installing quantum time. Ah, d'accord. Thérèse, je suis ravi. Bon, les paramètres, bien sûr. Je ne sais pas ce qu'on peut naviguer sur les réseaux. Et est-ce qu'il y a l'imprimante ? Est-ce qu'ils ont remis en place Monjaro ? Toujours pas, apparemment. Ah, autant, je n'y avais pas. Non. Le Monjaro Print Setting, ou je ne sais plus quoi. Vous allez vous faire voir. C'est vrai qu'on n'imprime plus. Donc, pour corriger ce bug, c'est Monjaro Printer, je crois me souvenir. Donc, on va faire une petite recherche. C'est quand même terrible de ne pas avoir réinstallé ce simple paquet. Monjaro Printer Setting, on trouve pas là. Voilà. Monjaro Printer. Voilà. Qu'est-ce que ça coûte ? Pas grand-chose. Vous me direz, c'est une version alpha. Mais quand même, si on propose un lien Cups dans le menu, même pour une version alpha, c'est que quelque chose doit se passer. Enfin, je dis ça, mais je ne dis rien, hein. Donc là, si je fais... Je vais faire un pacmal-ql-sino-systemctl-start.org.cups.cupsd. On la met en ID Boyle. Et là, comme ça, on a la station d'imprimante. Voilà, c'est quand même dommage qu'il y ait encore ce bug. Bon, mais c'est qu'une version alpha, vous mirez. Mais quand même, c'est un bug qui traîne. Mais c'est vrai, plus personne n'imprime. C'est bien connu. Donc, mis à part ce bug franchement classique de Monjaro XFCE. Et l'utilisation, par contre, des versions, des développements de XFCE-JK3, il n'y a pas grand-chose à dire. Le problème, c'est que Monjaro sera coincé tant que XFCE ne sera pas sorti en JTK3 officiellement. Donc, cette version d'évendement, je ne sais pas quelle sera sa vie, elle a l'air pas mal. Mais le problème, est-ce qu'elle va... Est-ce que ce sera vraiment la version 18 qu'on aura dans quelques mois ? Ou est-ce que c'est juste une version comme ça pour dire ? On a posé ça pour des raisons de test, et après, débrouillez-vous. Je n'en sais rien. Donc là, j'étais à la magie virtuelle. Donc, pour conclure, cette version 18α est très intéressante. Mais le gros problème, c'est qu'elle est piégée par l'indisponibilité d'une version officielle de XFCE-414. Tant que XFCE-414 n'est pas sorti, la version 18 sera dans les limbes. Et puis, c'est un avantage et un inconvénient à la fois. Un avantage, comme ça, ça permet à l'équipe de Manjaro de prendre son temps. Mais c'est un inconvénient, parce que ça risque de coincer le développement d'aspects de la distribution. Alors, est-ce qu'une solution, ça ne serait pas de changer de maison mère et d'aller vers Maté ? Je vois mal quand même abandonner un environnement qui chouchoute depuis plus de 5 ans. Les dossiers. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao.